Cette annonce, je l'ai reçue avec un sentiment de foi et d'obéissance auquel j'étais convié. Après dix ans d'épiscopat dans le diocèse de Cé, le nonce me demandant de venir le voir à Paris, j'imaginais que c'était sans doute pour me dire que j'allais être nommé dans un autre diocèse. Donc c'est, j'allais dire, la vie d'un évêque et éventuellement d'être envoyé dans un autre diocèse. Donc c'est une souffrance d'apprendre qu'on va quitter un diocèse dans lequel on a œuvré pendant dix ans, pratiquement dix ans jour pour jour, j'étais évêque du diocèse de Cé. Mais dans la foi, dans l'obéissance, comme j'avais accueilli la première demande de quitter le diocèse de Créteil pour devenir évêque de Cé, j'ai fait cet acte d'obéissance, mais dans la confiance et dans la paix. C'est le parcours assez classique et ordinaire d'un catholique du XXe siècle. Je suis né dans une famille chrétienne pratiquante et j'ai été ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Créteil. Et j'ai mené pendant vingt ans un ministère aussi ordinaire, paroissial, d'aumônier de jeûne, de curé. Et donc j'ai été appelé en octobre 2010 à devenir évêque du diocèse de Cé, où j'ai découvert le monde rural, j'ai découvert le monde agricole, j'ai découvert un diocèse rural que j'ignorais totalement. Et voilà, c'est un parcours pour lequel je rends grâce et qui me donne beaucoup, beaucoup de joie et de grandir dans la foi, de grandir dans l'espérance et j'espère aussi dans la charité. La vocation sacerdotale a grandi au sein de ma famille. Je rends grâce pour mes parents, je rends grâce pour cette foi qui était la leur et puis aussi la liberté qu'ils nous laissaient avec nos frères et sœurs. C'est une rencontre aussi avec certains prêtres qui m'ont vraiment beaucoup marqué, dont les figures ont été pour moi très importantes. Et puis cette décision de répondre à l'appel du Seigneur et dans un ministère diocésain. Je suis très très attaché au ministère diocésain, cette spiritualité de prêtres qui se donne pour un peuple particulier, dans un diocèse particulier. J'aime beaucoup l'expression du Concile Vatican II qui explique que la sainteté des prêtres, elle se trouve pour eux dans l'exercice loyal, inlassable de leur ministère. Et c'est ce que j'ai essayé de vivre pendant 20 ans et c'est ce que j'ai aussi éprouvé pendant 10 ans en côtoyant les prêtres du diocèse de C. Les joies de la mission aujourd'hui, je pense, dans le temps que nous vivons, c'est de se dire que nous portons vraiment un véritable trésor dans un monde qui est désemparé, dans un monde qui est parfois abattu, comme nous le disait saint Paul dimanche dernier. Eh bien nous portons un véritable trésor qui est le trésor de la foi, qui est le trésor de l'espérance, qui est le trésor de la fraternité. Et la souffrance, c'est que ce trésor, comme d'ailleurs le dit saint Paul, nous le portons dans des vases d'argile. C'est-à-dire que notre église est fragile, notre église a été malmenée ces derniers temps. Et il y a pour nous vraiment un surcroît d'espérance à avoir que nous portons un véritable trésor et que nous devons d'abord le vivre, l'accueillir, mais aussi le partager. Mais nous le faisons avec des moyens, entre guillemets, qui sont fragiles, qui sont parfois très pauvres. Et donc ne pas tomber dans le découragement, mais au contraire, revenir puiser à la source pour que cette mission que le Seigneur nous a confiée, nous continuions de la mener, y compris dans des circonstances parfois un petit peu compliquées, c'est vrai. Alors en fait, la devise biscopale, c'est quelque chose à la fois qu'on choisit, de fait c'est moi qui l'ai choisi, mais je trouve aussi qu'on la reçoit. Et donc c'est une parole du Seigneur dans l'évangile selon saint Jean, « Demeurer dans mon amour », une parole que j'avais reçue profondément lors de mon ordination sacerdotale, donc il y a maintenant 31 ans, et qui m'a été en quelque sorte redonnée lorsque je faisais ma retraite pour devenir évêque, donc en décembre 2010, j'étais à l'abbaye de Citeau, et cette parole « Demeurer dans mon amour » est revenue, et je me suis dit, voilà, je la choisis et en même temps elle m'est donnée. C'est une parole du Seigneur qui nous dit que si nous demeurons dans son amour, eh bien nous avons tout, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la fécondité, nous avons aussi la fraternité. Cela vraiment me renvoie à cette grande vérité que le ministère d'un prêtre ou d'un évêque n'est pas simplement au bout de ses efforts, au bout de son énergie, de sa bonne volonté qu'il faut évidemment qu'il mette en œuvre, mais qu'elle ait un don de Dieu et que nous recevons dans la prière en demeurant, justement, demeurer dans mon amour. C'est cette devise que j'essaye moi-même de vivre depuis une trentaine d'années. La mission d'un évêque, elle est très ample, on dit c'est la plénitude du sacerdoce. Je pense qu'il y a deux éléments que je retiens après dix ans d'épiscopat. Le premier, c'est l'étymologie même du mot évêque, celui qui veille, alors non pas le surveillant qui viendrait surveiller avec rigueur ceux auxquels il est envoyé, mais celui qui veille sur, c'est-à-dire qui essaye de faire en sorte que chacun puisse déployer ses charismes, chacun puisse donner le meilleur de lui-même, et veiller à la communion entre les personnes, entre les communautés, entre les prêtres. Donc il y a vraiment un rôle de veille. Et donc l'évêque a pris du recul, il n'est pas toujours en direct, mais il est celui qui veille sur l'Église particulière qui lui est donnée. Et puis c'est aussi un rôle, je crois, d'encouragement. Il y a pour tout chrétien, prêtre, diacre, consacré, baptisé, confirmé, à vivre la triple mission d'annoncer l'Évangile, de célébrer le Seigneur et de servir les frères. Et donc l'évêque doit encourager son peuple et se donner à lui-même cette consigne, d'ailleurs de tenir bon sur cette triple mission d'annoncer, de célébrer, de servir. Donc un évêque essaye de le faire lui-même pour donner un exemple, et puis il l'encourage et il permet à chacun d'essayer de donner le meilleur de lui-même pour que cette mission soit accomplie par toute l'Église qui est le corps du Christ. Je vais leur adresser un double message. J'étais souvent habitué à un triple message, mais ce sera un double message. Le premier, c'est de leur dire un immense merci. J'ai été accueilli depuis dix ans, comme un jeune évêque qui arrivait de la banlieue parisienne, dans un diocèse rural, dans un diocèse que je ne connaissais absolument pas. Et donc ils ont été à mon endroit, à plein de bienveillance, de gentillesse et d'accueil. Et ça, je les remercie profondément. J'ai bien eu la conscience d'arriver avec tout ce que j'étais, mes forces, mes charismes, mais aussi mes limites et mes fragilités. Donc un immense merci. Et puis la deuxième chose, c'est de leur dire, voilà, continuez la route. Nous sommes engagés dans une démarche diocésaine. Disciple missionnaire prend la route. Alors moi, je prends la route, c'est pour quitter le diocèse, mais justement, je trouve que c'est un beau symbole de leur dire, vous aussi prenez la route. Prenez la route parce que c'est celle de l'annonce de la foi, c'est celle de la confiance, c'est celle de la fidélité. Et donc continuez, continuez. Vous avez de belles ressources en vous. Vous avez un beau patrimoine spirituel et ecclésial. Donc je pars avec tristesse, c'est évident, mais aussi avec confiance en leur disant, continuez le chemin. Alors au diocèse de Bayeux-Lisieux, que je connais un petit peu, j'adresse un message de, d'abord, leur dire ma joie et un certain honneur d'être envoyé dans ce beau diocèse que je connais un petit peu encore une fois, le diocèse de Sainte-Thérèse. Donc de fait, beaucoup me le disent, vous suivez le chemin, Thérèse a fait le chemin entre Alençon et Lisieux, vous vous faites le chemin entre Cé et Bayeux. Je pense aussi bien sûr à Mgr Boulanger, qui a été leur évêque encore ces dernières années. Et donc voilà, je prends la route, effectivement. Et j'arrive en leur disant que je veux me mettre, évidemment, à leur service. Vous voyez, l'évangile d'aujourd'hui, le lit novembre, c'est Jésus qui nous dit qu'il faut être des serviteurs. Donc je viens comme un serviteur. Et conscient, parce que de fait, je connais déjà un petit peu ce beau diocèse, qu'il y a des richesses, qu'il y a des capacités, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très, très bien engagées. Donc je vais me mettre au service d'eux et apporter, évidemment, parce que c'est aussi le rôle d'un évêque, eh bien, ce que le Seigneur m'inspirera pour que ce diocèse soit fidèle à la mission que le Seigneur continue de lui confier. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.